Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité dans Bokeh qui est celle de pouvoir modifier la bande-annonce d'une autre vidéo. Alors maintenant dans le bloc bande-annonce, on a ce nouveau bouton, modifier la bande-annonce, qui apparaît lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur. Donc si Bokeh n'a pas trouvé de bande-annonce ou que celle proposée ne vous convient pas, vous pouvez la modifier. Ok, alors par exemple sur YouTube, j'ai trouvé la bande-annonce qui m'intéresse, je peux copier l'URL dans la barre d'adresse, et dans le formulaire que Bokeh ouvre, je peux coller l'URL de cette bande-annonce. A ce moment-là, cette URL est envoyée et analysée sur le serveur de cache mutualisé, et je vais pouvoir avoir le lecteur de la bande-annonce que l'on met ici. Alors, YouTube n'est pas la seule source de données, on peut aussi avoir Dailymotion ou Vimeo, et les URL utilisées sont celles en HTTPS, ce qui va résoudre le problème des enrichissements lorsqu'on a HTTPS, par exemple. Donc pareil, je peux copier l'URL de Dailymotion, comme YouTube, et je peux modifier la bande-annonce, ici, voilà. Et donc là, au lieu d'avoir le lecteur de YouTube, j'ai le lecteur de Dailymotion. Merci d'avoir écouté cette démonstration, et à bientôt pour une prochaine démonstration.